Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Catherine Lavoie, Action Coach Performance, je suis propriétaire de la firme pour le Grand Montréal et je reçois aujourd'hui Lucie Pellerin. Lucie Pellerin qui est la CEO de Tallinco, Tallinco qui est une entreprise de recrutement de cadres. Donc bienvenue Lucie et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Catherine, ça fait plaisir. Donc Lucie, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. On parlait avant d'entrer de jeu avec la vidéo que tu as eu quelques carrières, puis on parlait de l'avenir. Donc j'aimerais que tu me parles de ton parcours, puis bien entendu qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise Tallinco? Alors c'est sûr que moi j'ai un parcours très atypique. Je suis une CPA-CA de formation, donc travaillant en comptabilité pendant 15 ans de ma carrière. Donc vraiment dans des rôles en entreprise publique, des rôles en reporting financier. Et ensuite j'ai fait un saut en fusion acquisition à mon compte. J'avais fait le tour en comptabilité. J'avais peut-être pas la passion des chiffres autant que mes collègues. Je pense que je performais très bien, mais ma force était vraiment la gestion d'équipe, puis la gestion de projet. Donc je suis allée travailler un peu plus en gestion de projet d'acquisition qui m'a amené une autre expérience hyper pertinente. Nous chercher des fibres de gestion et d'entrepreneurs à quelque part, parce qu'il fallait vraiment trouver des solutions à des problématiques d'entreprise, d'organisation et d'intégration. Puis par la suite j'avais été approchée pour faire du recrutement à quelques reprises. Et la façon que ça se faisait, c'est que les chasseurs de tête m'approchaient pour des rôles et c'est moi qui leur disais qui approchait. Parce que dans le fond, il n'y avait pas nécessairement le bon profil. C'est un or, faire la chasse de tête. Donc je pense que quand ils ont vu ça, j'ai eu plusieurs fois des offres de joindre des cabinets de recrutement, ce que j'ai fait en 2008. Donc j'ai débuté ma carrière en 2008 en recrutement. J'ai fait une grande boîte, un peu plus internationale, un peu plus volume vente, je dirais. Moi, je voulais être un peu plus axée de conseil. Je suis allée en cabinet boutique, 5 ans, un autre cabinet, où j'ai performé aussi. Je suis devenue associée. Et en 2016, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Maintenant, la raison est que je n'avais pas trouvé nulle part ailleurs le service et l'ADN de l'entreprise que je voulais bâtir ou que je voulais amener à créer. Si je l'avais trouvé, j'aurais joigné cette entreprise-là parce que, sincèrement, l'objectif au moins, ce n'était pas d'être entrepreneur. Moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas qu'on veut bâtir. Donc l'objectif au moins, c'était d'avoir ce service qui était un peu distinctif, amener une autre mentalité à ce qu'on faisait comme recrutement. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Je pense que c'est ça, la fibre entrepreneuriale. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus entrepreneurs de nature, mais il faut quand même qu'il y ait un service et un produit à offrir qui est distinctif. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi. Vous êtes partie en 2016 et le lancement, au début, est-ce que tu étais seule et que tu es allée, parce qu'on a parlé aussi, tu es rentrée avec une équipe autour de toi. Alors, comment tu as fait la croissance de ton entreprise depuis 2016? Donc moi, j'ai créé cette entreprise-là avec un autre partenaire. Je me pose parfois la question, est-ce que je me serais lancée seule? Pas certaine. On a une petite crainte, mais j'ai appris avec le temps qu'il faut se lancer pour arrêter d'avoir peur. Mais j'ai lancé cette entreprise-là avec un partenaire, avec qui on a été presque deux ans. Ça a été une super belle expérience. On a monté la business rapidement. On a engagé une ressource. Et après ça, on a réalisé que quand on a fait le constat et la planification stratégique après deux ans, on n'avait pas tout à fait le même objectif. L'objectif avait évolué de son bord et du mien. Moi, j'étais un petit peu une workaholic. Puis lui, il voulait un peu plus de temps. Donc là, on se retrouvait avec une situation où on ne pouvait peut-être plus poursuivre avec cette lancée-là. Donc, j'ai racheté mon partenaire. Donc, dans les faits, j'ai créé l'entreprise avec une autre personne, mais je l'ai continuée seule à partir de 2017. Et j'ai engagé des gens, je dirais, au fil du temps. Ça a été un peu des occasions que j'ai eues, des opportunités. C'est des gens que j'ai croisés et j'ai vu un potentiel et je les ai notamment embarqués dans cette aventure-là parce qu'on s'entend que quand on démarre une entreprise, c'est une aventure. On va se le dire. Donc, c'est comme ça que j'ai la croissance. Et ça a été des gens qui n'avaient peut-être pas le profil typique au départ. Puis j'aime ça parce que ça nous amène ailleurs dans la façon qu'on va travailler. Je les ai formés, ces gens-là. Puis on a une équipe vraiment fantastique. Mais quand tu regardes mon équipe, ce n'est pas l'équipe en recrutement typique. Il y a des gens qui ont d'expérience en recrutement maintenant parce qu'au fil du temps, j'ai engagé des gens qui avaient beaucoup d'expérience en recrutement. Mais au départ, c'était des gens qui n'étaient pas dans le domaine du recrutement puis qui voulaient adhérer à une entreprise avec une culture, une vision puis des valeurs. Un peu comme toi, dans le fond, parce que tu es partie, tu t'es dit, moi, j'avais le background du CPA, j'ai fait de la fusion-acquisition. Finalement, j'aidais des gens dans le recrutement. Puis finalement, tu n'avais pas un parcours RH classique. Tu es allée chercher un peu aussi cette nature de ces gens-là qui, peut-être, allaient t'apporter ailleurs. Exact. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent et je le redis à certains candidats qui me contactent parce qu'ils se questionnent sur leur carrière. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tu sais, nous, on fait le recrutement. Donc, on a des clients qui nous approchent. On fait du recrutement de la chaise de tête. Il y a des candidats à qui on parle. Et ces candidats-là, on les développe, on les coache, on les accompagne aussi. C'est un peu mon rôle à moi. Puis c'est ce qui est un peu différent de d'autres cabinets de recrutement. C'est que les candidats sont aussi importants que le client pour nous. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre quatre heures pour faire du coaching. Quand on va vouloir faire ça, on va faire affaire avec des firmes comme la tienne qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Mais on les accompagne un peu dans l'heure ou l'heure et demie d'entrevue. Et puis, c'est souvent le fil conducteur que j'appelle. Quand ils veulent commencer à regarder, je veux faire autre chose. C'est souvent, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne moins? Puis qu'est-ce qui peut être le fil conducteur pour faire cette transition-là? C'est ce que moi, j'ai fait quand j'ai fait ma réflexion. Je suis une comptable. Les chiffres, ça va bien. Les gens, ça va super bien. Quand j'ai quelque chose, je suis très déterminée. Je suis très résiliente. Ça me prenait des projets qui me demandent d'être agile. Et le côté RH m'attirait, mais je n'avais pas la formation RH. Donc, le recrutement pour moi, j'ai fait le son recrutement en commençant par des rôles en comptabilité finance. Je n'ai pas fait des rôles en ingénierie. Le fil conducteur, c'était ma connaissance du domaine en comptabilité pour pouvoir recruter des gens en comptabilité. Ça, ça m'a servi, c'est sûr. Parce que sincèrement, sinon, moi-même, en tant que personne d'exterme, j'aurais dit, pourquoi elle a fait du recrutement? Tu comprends? C'est le fil conducteur. Tu as raison de dire que souvent, ce qu'il faut, c'est capitaliser sur ce qu'on a déjà comme expérience quand on veut bifurquer. c'est important et je pense que toi, un petit peu la même chose dans ta business, c'est le coaching, mais on en parlait tantôt, tu as le côté très marketing, très réseautage, tu peux le mettre. C'est quelque chose qui se complète bien. Mais moi, je pense que tu as raison de dire que des fois, quand on veut aller vers notre passion, on peut faire des choix, des changements, mais on n'est pas obligé de les faire drastiquement. Il faut toujours regarder comment je peux utiliser ce que j'ai déjà fait et le mettre de l'avant pour que tu puisses être meilleure dans ce que je veux faire. C'est un très bon conseil et je pense que peu importe le domaine d'entreprise qu'on est, ça s'applique. Merci pour ce conseil bien avisé. Quand on parle de clients, on a des clients idéaux. Je ne veux pas dire que tu aimes plus ton client A que ton client B, mais on a des clients idéaux. Ça serait qui, ton client idéal avec qui tu vas travailler ou que tu cherches? Parce qu'aujourd'hui, tu as une tribune, tu as des clients potentiels. J'aimerais que tu m'en parles un peu de tes clients. Mais en fait, nos clients, globalement, on n'a pas d'industrie spécifique, on n'a pas de grandeur d'entreprise. On fait des grandes, des PME, public, privé, toute industrie confondue. Nous, dans le fond, c'est le talent qu'on va chercher qui va adapter à l'industrie. C'est sûr que ce que je recherche, moi, c'est des clients, c'est des entreprises qui reflètent nos valeurs. Je le dis souvent, je vais choisir mes clients. Il faut qu'on ait des valeurs similaires en termes de tout ce qui est la gestion des ressources humaines. Parce que naturellement, nous, on représente le client sur le marché candidat, mais on représente les candidats aussi. Donc, on veut que nos candidats soient au bon endroit, dans les bonnes entreprises, qui reflètent des valeurs qui sont un peu les nôtres. Donc, des valeurs d'éthique, de professionnalisme, de rigueur, des valeurs de transforme, d'innovation. Idéalement, c'est des entreprises qui veulent innover et ça passe beaucoup par les ressources qu'on a, les gens. J'ai toujours dit, tu as beau avoir le meilleur service, le meilleur produit, tu n'as pas les gens qui adhèrent, qui croient, qui sont inspirés par... Ton succès ne sera pas là, c'est clair. J'ai vu des entreprises, malheureusement, avoir des produits fantastiques, mais tellement mal gérées les ressources humaines et la gestion des talents ou pas mettre les personnes dans les bonnes chaises que c'était des faillites. Donc, ce que je recherche quand on travaille avec des clients, ce sont des clients qui sont sérieux dans leur approche de recrutement. On demande est-ce qu'on ait une collaboration qui est professionnelle, sérieuse et qui veut vraiment aller chercher la meilleure personne. Donc, il y a des étapes à faire pour s'assurer que le processus, je l'appelle, va être wow, et pour le client et pour le candidat. Mais ça, ça me prend des gens, des clients qui sont rigoureux, mais intéressés à faire le bon choix de leader dans leur équipe. Et ça, ça peut demander un peu de temps. Nous, on essaie de réduire le temps du client parce que l'objectif pour nous, c'est de dégager le client au maximum, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait des bonnes informations, il y a de la transparence au niveau des sujets, les bons côtés et les moins bons côtés, peut-être, des rôles. Ça me prend une honnêteté, une transparence. Moi, je pense à nous prendre des gens qui sont dans l'innovation, des clients qui sont dans l'innovation parce que ce qu'on recherche, c'est de transformer les entreprises. Moi, quand je recrute, mon objectif, ce n'est pas juste du recrutement, c'est faire la croissance des entreprises. C'est ça qu'on fait, on aide à la croissance des entreprises par le truchement des talents. C'est vraiment ça notre objectif. Moi, j'adore, c'est très complémentaire. j'adore la croissance, mais dans les sphères de l'entreprise à différents niveaux, mais toi, c'est vraiment en choisissant les bons talents et je pense que c'est la clé. Comme tu l'as dit tantôt, si l'entrepreneur n'est pas soutenu par une bonne équipe, l'équipe ne pourra pas bien soutenir les clients et les clients ne pourront pas ramener l'argent dans l'entreprise et l'entrepreneur n'a pas d'argent dans sa business. Tu l'as dit, c'est un cercle. Si tout le monde a le bon rôle et ont la bonne chaise, à ce moment-là, quand on parle du bon rôle, toi, ce que tu fais, moi, une fois que la personne est en place, l'objectif d'une entreprise qui a du coaching comme la tienne, c'est d'assurer que les gens demeurent motivés, intéressés, engagés et optimiser le potentiel. Moi, c'est pour ça qu'on s'entend avec des firmes comme la vôtre ou l'après parce que le onboarding est important. On le fait nous autres jusqu'à un certain moment, mais après ça, il faut qu'on continuer. Je pense que ça aussi, c'est un élément que les entreprises doivent faire. Il faut investir. C'est un investissement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement et ça vaut vraiment le coup parce que le coût de recrutement est quand même un investissement qui peut être quand même assez important. Il faut le faire comme il faut. Il faut s'assurer de conserver ses talents. Donc, moi, ce que je fais quand je rencontre un client, je fais toujours un diagnostic. Pourquoi il y a un rôle? On a-tu vraiment besoin de recruter? Ça est arrivé des fois que j'ai dit au client, « Vous n'avez pas besoin de recruter. Ne mettez pas votre VP finance à la porte. Vous avez besoin de coacher. » Je me souviens que les clients me disaient « Là, tu te coupes un mandat, Lucie. Je préfère faire ça et te donner la vraie, l'heure juste. » Moi, j'aurais voulu qu'on me dise si j'étais assise dans la chaise du gestionnaire. On a mis en lien des coachs à ce moment-là qui ont pris le relais et ça a bien fonctionné. Une fois sur deux, c'est le coaching qui fonctionnait. Si ça ne fonctionnait pas, on allait dans un mode de recrutement. Ça, c'est mon rôle à moi de m'assurer qu'avant de commencer un recrutement, on a-tu vraiment besoin du recrutement? Après ça, la deuxième question, c'est pourquoi on a recrutement à faire? Là, si on voit qu'il y a un enjeu au niveau de l'organisation, peut-être des fois, c'est que le leader n'est peut-être pas justement le bon leader pour coacher ou gérer cette équipe-là, on demande à faire un diagnostic d'équipe. Avant de faire le recrutement, on fait faire des tests psychométriques. C'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'équipe. On peut venir un coach et là, on voit vraiment les gens, est-ce qu'ils sont assis dans la bonne chaise, oui ou non? Après ça, on peut déterminer c'est quoi qu'on a besoin comme compétence complétée. C'est peut-être un rôle totalement différent qu'ils vont aller chercher. Tu as tellement raison. Tu sais, souvent, des fois, les clients vont me dire j'ai besoin d'engager, mais peut-être que tu vas restructurer ton organisation puis tu vas voir autre chose. Est-ce que tu as un gars, j'ai besoin d'un gars au développement des affaires, OK, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un gars au développement des affaires ou une fille que tu as besoin? Peut-être qu'il faut revoir un peu ta structure organisationnelle puis déterminer les bons rôles. Souvent, tu as raison, ils voient un enjeu dans leur entreprise puis nous, en creusant, comme tu le fais bien, c'est de voir finalement un besoin, il n'est peut-être pas le besoin que le client avait vu. de faire appel à une firme spécialisée comme toi, ça fait toute une différence. Puis, tu sais, on a l'expérience, on voit d'autres choses sur le marché, c'est ça l'affaire. C'est qu'on a les compétences parce qu'on a travaillé dans le même puis notre job, on la connaît comme toi, mais l'autre affaire, c'est qu'on se sert de ce qu'on voit ailleurs. Moi, ce que j'appelle, c'est la vigie de marché, l'intelligence d'affaires qu'on bâtit avec tous les clients avec lesquels on travaille puis qu'on peut faire des liens aussi avec ce qu'on voit ailleurs peut très bien servir à nos clients et on s'en sert dans tout notre diagnostic. Ça, je pense que c'est important de le mentionner que ça va au-delà, dans notre cas, en tout cas, du recrutement puis de faire des recherches, des approches, de chasse de tête qui sont ciblées, qui sont avec la méthodologie qu'on a développée, on est super bon là. mais au-delà de ça, c'est notre expertise de business sur le marché puis ce que toi, tu amènes et ce dont on parle, c'est plus large que le recrutement. Donc, c'est important ce diagnostic-là, ça vaut la peine de faire un petit pas, j'appelle ça, se mettre au-dessus de la mêlée puis d'avoir un oeil externe pour dire, écoute, on a vu ailleurs des structures de départements qui étaient X, je pense que ça cadrerait avec ton besoin avant d'aller en recrutement, faisons le concert. Puis je veux ajouter aussi ce qui est important, c'est que même pour les équipes, ça peut être bien intéressant de faire l'exercice. C'est très motivant pour des gens qui sont dans les équipes de dire, écoute, ils prennent le temps de nous faire faire un test psychométrique ou de nous faire rencontrer une coach. Eux autres, ils voient ça comme étant un service ou une attention particulière pour leur carrière à eux. C'est la gestion de carrière et ça, les candidats, je vous l'ai dit, quand on demande pourquoi vous voulez quitter l'entreprise, une des raisons, une des premières raisons, c'est qu'on a l'impression que ma carrière n'est pas prise en compte. Il n'y a pas de plan de carrière. On ne sent pas qu'on est des outils ou des éléments importants assez pour qu'on prenne le temps de nous poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est où vos forces, c'est où vos faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour vous aider à vous développer? Ça, on ne l'entend pas souvent. Quand on amène dans un contexte de recrutement, cet élément-là pour l'équipe, déjà là, c'est encore une fois, j'appelle ça capitaliser sur un événement, un événement de recrutement, mais profitez-en pour faire le tour de vos équipes et dire, tant qu'à faire, on va faire une revue. Ça ne prend pas beaucoup de temps, des fois. C'est 45 minutes d'entrevue avec chaque personne. Moi, je l'ai faite à l'intérieur de mon entreprise avec une personne RH qui est venue faire un diagnostic. On n'est pas une grande équipe, mais je voulais le faire et j'ai des super bons commentaires, je n'ai aucun enjeu. Mais je pense qu'il fallait démontrer à mon équipe qu'on prend le temps de revoir et de voir comment on peut upgrader les conditions et vous motiver et vous développer. Excuse-moi, je n'arrête pas. J'adore ça. Je bois tes paroles dans le sens que c'est tellement comme ça qu'il faudrait que tous les gestionnaires en entreprise, grandes, petites, réfléchissent parce que comment j'ai réussi à bâtir des équipes et que je fidélise mes équipes, c'est exactement comme ça. Quand on considère l'employé et qu'on lui dit que l'organisation avait des plans de développement pour certaines catégories, moi, je vais le faire avec mon équipe, ton plan de développement, tu veux aller où, tu veux faire quoi, qu'est-ce qui te manque comme compétences, on peut t'accompagner, nous, dans la prochaine année à te développer de telle ou telle façon, c'est certain que la rétention des employés va être beaucoup plus grande et quand on va tomber dans le recrutement, on va voir, OK, oui, on a développé telle ou telle compétence avec notre équipe actuelle, il faut aller chercher telle ou autre compétence maintenant, c'est beaucoup aussi plus clair, il y a moins de frustration, on dirait, moi aussi, je voulais cette job-là, mais non, parce qu'on a bien pris le pouls de notre équipe, on a formé notre équipe dans les bons rôles, dans les bonnes chaises puis on va aller chercher des compétences puis les gens ne vont pas faire, ah bien non, pourquoi que moi, je ne l'ai pas eu cette chaise-là, ils savent que la compétence n'est pas dans l'équipe puis que c'est normal d'aller en recrutement pour aller chercher ce talent-là pour compléter l'équipe actuelle, fait que moi, je pense que ce que tu dis, c'est tellement, fait que oui, j'embarque avec toi puis je suis comme, wow, merci, puis tu sais, c'est des conseils judicieux pour tous les types d'entreprises, donc en nous partageant tes connaissances aujourd'hui puis ton expertise, je pense que on va pouvoir gagner tout le monde à s'élever avec notre équipe puis des fois, se poser la question pourquoi mon employé est insatisfait, bien on va le savoir parce qu'on va avoir pris ce petit mini pas de recul-là avant qu'il soit trop tard puis que là, on doit partir à la recherche de nouveaux talents parce qu'on les a perdus puis on les a démotivés, ils ont été démotivés aussi. Fait que merci de ton partage, j'irais maintenant du côté, après avoir parlé de tes types de clients, j'irais du côté plus l'entrepreneur, comment tu restes inspiré, comment tu passes à travers, des fois on a des hauts et des bas, on vit des situations, tu sais, t'es une entrepreneur unique aussi, fait que des fois, il y a une certaine solitude dans notre rôle d'entrepreneur, comment tu vas rester inspiré puis que tu vas garder ta passion? Bon, bien en fait, c'est sûr que moi, le fait de voir qu'on transforme des vies, des fois, je dis, on n'est pas des médecins, on ne sauve pas du monde, mais on transforme des vies parce que si tu n'es pas dans la bonne chaise, tu es fort probablement malheureux, tu ramènes ça chez toi puis ça a un impact domino. Même chose sur le gestionnaire puis je n'ai peut-être pas les équipes qui voudraient ou qui n'ont peut-être pas les outils pour le faire, pas heureux, retourne, en tout cas, c'est un effet domino. Fait que moi, le fait juste de, des fois, ce n'est pas facile, le recrutement, je vais le dire, on travaille fort, surtout dans le contexte qu'on a maintenant, dans les deux ou trois dernières années, mais le fait de réussir à combler le poste avec la bonne personne puis que le candidat est super content, le client est super content, moi, ça me motive, ça me nourrit, ça nourrit toute mon équipe d'ailleurs. J'ai vraiment choisi des gens qui sont passionnés et que l'engagement envers la réussite de l'entreprise plus que l'individuel est important. Fait que ça, ça me nourrit quand j'ai des, je vais dire, des périodes un peu plus difficiles. Fait que c'est le fait d'accomplir puis de transformer ou d'amener une bonification dans la vie des gens. Et l'autre élément qui peut aussi m'aider, c'est d'avoir un réseau à l'extérieur de mon entreprise, c'est-à-dire, je suis beaucoup impliquée dans des réseaux de femmes d'affaires. Femmes d'affaires ou des réseaux avec des hommes, je dis femmes d'affaires, mais j'en ai quelques-unes que c'est des femmes d'affaires parce qu'on vit un petit peu les mêmes problématiques, les mêmes craintes, les mêmes doutes. Alors, je suis sur une des associations, c'est WPO, Women President Organization. C'est un réseau très fort qui nous permet de d'échanger. On se rend compte aussi ce qui est. Fait que ça, c'est le genre du co-développement. C'est plus que, c'est pas du réseautage, c'est vraiment du co-développement, mais ça nous permet de faire du réseautage en même temps. j'ai l'Association des femmes en finance du Québec également et j'ai d'autres petites associations dans lesquelles je me suis impliquée. Ça, ça me permet d'aller chercher l'énergie, des solutions, une expertise en discutant avec ces femmes-là. Fait que je pense que pour les entrepreneurs qui sont soit avec d'autres partners, même, ça n'a pas besoin d'être quand on est seul, mais quand on est seul, c'est encore plus important d'aller chercher ça. Donc, je dirais que ça, c'est important. Je me nourris des conférences aussi quand j'ai des petits éléments. Il y a des coachs, naturellement. J'ai un coach d'affaires. J'ai pris un coach d'affaires. Le monde s'est surpris. Je me disais, tu en fais du coaching. Tu en fais du coaching sans t'en rendre compte, mais tu coaches du monde. C'est vrai. mais je pense qu'on a tous besoin d'être coachés. Exact. Aussi coach, aussi bonne que je puisse être. C'est un coach. Il y a un coach. Exact. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu surpris. Oui. Ils disent, voyons, c'est comme s'ils voyaient ça comme une incohérence. Pourtant, je vais te dire où j'ai eu cette illumination-là, cette révélation-là. C'était avec Isabelle Houdon. J'étais allée à une conférence avec Isabelle Houdon. J'ai toujours admiré Isabelle Houdon par son parcours qui est atypique, elle aussi, puis d'apprendre. Sa forme de communication, elle a plein de belles qualités. On a eu la chance d'échanger, moi et elle, elle était très accessible. On était venus à par... Je me souviens plus si c'était sur quel médium. Je lui disais que j'étais débordée. Je ne savais pas trop quoi faire. Elle me disait, écoute, prends-toi un coach. Elle m'avait avoué qu'elle avait deux coachs. Ça, c'est dans une conférence aussi. J'étais allée lui parler après. Elle dit, moi, j'ai deux coachs. J'étais surprise. Bien, voyons comment... Mais vois-tu, j'ai réalisé que non, on a tous besoin d'un coach. Ça fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Puis j'ai choisi un coach qui n'était pas dans le domaine du recrutement, pas dans les RH, un ancien président d'entreprise, dans un autre industrie totalement différent pour justement m'arriver avec des idées différentes. Mais c'est ma façon de... Tu sais, quand on n'est plus sûr ou on a des doutes, ouais. Je pense que c'est d'aller chercher ces gens, ces réseaux-là extérieurs qui vont nous faire voir les trucs d'une autre façon des fois, là. Moi, je suis entièrement aussi d'accord avec toi avec ce que tu dis. Je ne te contrarie pas beaucoup aujourd'hui. Mais ça reste que des fois d'avoir quelqu'un de l'externe. Puis moi, j'aime aussi créer mes événements. Les gens, ils disent, pourquoi tu ne fais pas, mettons, un événement plus pour l'industrie de la construction, pour l'industrie de la technologie. Je dis, au contraire, quand tu vas mettre des gens de différentes industries, nous, on fait toujours les choses un peu de la même façon. Bien là, on regarde l'autre industrie et on fait comme, ah, bien, ils font ça même. Peut-être que je pourrais l'adapter dans mon industrie. Moi, je trouve que c'est cet atelier-là, comme tu disais, de co-développement. Bien moi, l'intelligence collective, je crois beaucoup à ça puis de cette énergie-là. Oui, il faut être quand même dans les mêmes niveaux d'entreprise parce qu'on n'est pas tous au même stade. mais je pense que les industries, ça nous inspire de d'autres façons puis de voir les choses puis des fois, on est tellement dans notre industrie, on va chercher dans les recherches puis on va aller lire sur notre industrie mais des fois, de regarder ailleurs, ça nous fait du bien puis de nous sortir de notre zone de confort habituelle. En fait, je trouve que c'est là qu'il y a souvent les plus belles innovations. Il faut se re-questionner puis des fois, il y a des modèles qui fonctionnent bien dans une industrie puis qui peuvent très bien être adaptés à d'autres industries. Alors, c'est de capitaliser sur la connaissance mais d'une autre industrie. Je suis d'accord avec toi puis ce que tu fais de mettre en lien des gens dans des activités réseautage ou des conférences ou des séminaires ou des ateliers de coaching, c'est là aussi, c'est au-delà de ce que toi, tu enseignes, c'est ce que les autres peuvent partager. C'est précieux, c'est riche. Je trouve que, à mon point de vue, les gestionnaires et même les dirigeants d'entreprise, les propriétaires ne se dédient pas assez de temps pour ça, pour le co-développement. Je pense qu'il y aurait avantage à le faire, investir une heure de son temps, souvent dans un mois ou deux heures, c'est rien, mais ça peut amener beaucoup. Oui, j'aurais beaucoup d'exemples, on n'ira pas là, mais vraiment, je pense qu'un des conseils que je pourrais donner aux entrepreneurs, je comprends, on est débordé, mais il faut quand même s'outiller puis avoir une discipline d'insérer de la formation ou du coaching ou des rencontres un peu plus informelles avec des gens qui vont nous développer. Parfait. Je pense que je vais utiliser ton vidéo à plusieurs, je vais couper des petits morceaux puis je vais l'utiliser en capsule, mais tu as tellement raison. Moi, c'est l'industrie pour laquelle j'ai choisi puis on va essayer de devenir un peu plus des prêcheurs dans cette direction-là. En terminant, j'aimerais quand même que tu me donnes une quote. Est-ce que tu as une fameuse phrase? Des fois, ça peut être de ta grand-mère, ça peut être d'une personnalité que tu chéris. Est-ce que tu en as une que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Écoute, ça ne sera pas, malheureusement, rien de scientifique parce que je vais être très intègre et comme je suis toujours d'ailleurs, très transparente. C'est quelque chose que moi, j'ai lancé à un moment donné puis qui me suit d'ailleurs beaucoup. Ce n'est pas tellement relié nécessairement juste aux affaires. Je pense que c'est dans la vie en général. en français, c'est la vie est trop courte puis en anglais, c'est life is too short. Je le dis souvent dans mes médias de Facebook et tout ça. Je pense que la vie est courte et il faut la vivre intensément et passionnément. Donc, c'est sûr que quand on est à la bonne place dans notre rôle, ça nous permet de vivre, je pense, une vie qui est meilleure. Tout simplement, je suis un peu philosophique aujourd'hui, mais j'y crois vraiment à ça et ça passe par entre autres la carrière parce que la carrière représente 8-10 heures de notre temps. Quand tu regardes ça, c'est beaucoup. Si ce n'est pas à la bonne place avec les bonnes personnes dans la bonne entreprise, moi, je pense que tu passes à côté de quelque chose. J'ai eu aussi moi des problèmes de santé il y a une dizaine d'années. Ça a été très difficile. Ça m'a remis un petit peu en question sur ce que la vie était pour m'amener. C'est après ça aussi que j'ai pris des décisions de faire des changements et de partir de ma propre entreprise. Je n'étais pas jeune jeune à ce moment-là, mais j'ai fait le saut parce que je me suis dit écoute, je pense que la vie est trop courte avec qui il faut foncer. Ce serait ça le code que j'aurais à dire. Ce n'est pas très business, mais je pense que ça l'englobe pas mal d'éléments. Je pense que l'humain et la business, quand on est un entrepreneur, c'est un. C'est important, comme tu l'as dit, d'être capable de l'associer à notre vie et qu'on fait quelque chose qui doit nous passionner de façon intense. Elle est très bonne, ta coach. Elle l'aime beaucoup. Merci infiniment, Lucie, ton temps. On va te suivre, bien entendu, sur tes plateformes. Ton site web, est-ce que tu veux nous le donner pour qu'on puisse rapidement aller s'outiller avec tes ressources? Donc, en fait, me place c'est www.telingo.ca. Donc, allez-vous cliquer notre site qu'il y a plein d'articles. Vous pouvez vous abonner à nos infolettres. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, j'ai des très, très bons commentaires. C'est super intéressant. On met des TED Talk. On ne parle pas juste de recrutement. On parle de business en général. Donc, je vous invite à aller vous abonner et nous suivre sur les médias sociaux également. Excellent. Merci infiniment, Lucie. Je te dis une belle journée et on se dit à très bientôt. Peut-être que vous avez très mal. Merci, Catherine. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.